Ça fait plusieurs années qu'on s'est inscrit dans cette logique, c'est-à-dire ouvrir les élèves à la citoyenneté européenne, leur apprendre ce que c'est. Et donc c'était le troisième voyage au Parlement européen, puisqu'il y a quatre ans on avait fait un voyage à Bruxelles, il y a trois ans à Strasbourg, et là on a remis ça. Le but c'est non seulement apprendre aux jeunes comment fonctionnent les institutions européennes, déjà d'une part en cours et ensuite dans la réalité. Et la deuxième chose, c'est que depuis deux ans, on a décidé de faire un support pédagogique sur cette visite, c'est-à-dire que les jeunes doivent présenter des vidéos expliquant à d'autres jeunes, de façon simplifiée, l'Europe et notamment les institutions. Nous sommes partis à Bruxelles dans le cadre d'un voyage scolaire. Nous avons pu rencontrer un député européen qui s'appelle Michel Dantin. Et donc il nous a pu nous informer sur les fonctions du Parlement européen, sur ses fonctions à lui-même, et puis nous informer et nous aider par rapport à notre projet scolaire. Tout au long du voyage, nous avons filmé la ville, le Parlement européen, et donc à l'issue du voyage, quand nous sommes rentrés chez nous, nous avons mis tout en place pour pouvoir former un reportage. – Quelles sont les questions que vous avez posées ? – Les différentes institutions, le but du Parlement européen… – Et ensuite, vous avez présenté d'une façon comme à la télé ? – Oui. – Quel rôle avez-vous joué ? – Une journaliste, enfin une professeure qui explique à des élèves comment fonctionnent le Parlement, les lois, les institutions, le triangle institutionnel, qui dirige le Parlement, combien il y a de députés ? – Et combien a-t-il de députés ? – 750. – Quel reportage avez-vous réalisé ? – Alors c'était une petite vidéo qu'on a dû réaliser, nous c'était sur le thème plus précisément de la Commission européenne, donc on a filmé là-bas le cadre de Bruxelles, l'extérieur de la Commission, et on a pu interviewer un Roku Garobi, qui est un ancien attaché parlementaire européen. – On a choisi de prendre l'interview de Roku Garobi, et de faire un petit scénario avant, où c'est une élève qui a un contrôle sur l'Union européenne, qui ne se souvient plus, et donc avec l'interview, elle se souvient de l'interview qu'elle a vue, et là elle se rappelle et elle arrive à faire son contrôle. – Qu'est-ce que vous avez appris dans l'audiovisuel ? – Alors on a appris déjà pour le son, les problèmes de son avec les micros, ensuite on a appris comment il fallait présenter le sujet, c'est-à-dire d'abord un grand angle, ensuite on fait plus précisément sur le sujet. Donc on a d'abord fait un grand cadre sur Bruxelles, ensuite plus précisément sur la Commission, et ensuite sur l'interview. – Le montage on l'a fait principalement au lycée, après le voyage, on l'a fait avec le Windows Live Movie Maker, on a fait tout le montage au CDI. – Comment avez-vous réalisé cette vidéo ? – C'était donc sur des thèmes de l'Union européenne qu'on devait expliquer, on est tombé donc sur le principe de subsidiarité, et on a eu quelques interviews au Parlement à Bruxelles, et de M. Rocou Bogarobis notamment, et de là on a imaginé un scénario, donc c'était un journaliste qui devait, justement sur des chroniques européennes, qui doit présenter des thèmes de l'Union européenne justement. – Comment avez-vous créé votre scénario ? – Alors on était sur Mac, sur iMovie, donc à partir, on a filmé un journaliste qui expliquait, donc on va vous présenter ce principe, etc. Et on a inclus, on avait pris des images des transports ferroviaires, à Ile-Rousse, tout ça, pour illustrer notre propos en fait, et on a des interviews de Rocou Bogarobi, et de Jean-Guy Talamoye, président de l'Assemblée de Corse, qui nous expliquent leur vision de ce principe, et on fait un résumé, nous. Le journaliste qu'on met en scène fait un résumé du principe. – C'est quoi ce principe de subsidiarité ? Est-ce que vous l'avez compris maintenant ? – À peu près. Donc le principe de subsidiarité, c'est des décisions qui doivent être prises à une échelon le plus petit, pour que ce soit le plus efficace possible. Par exemple, au niveau local, les décisions doivent être prises au niveau local. Au niveau européen, les décisions doivent être prises au niveau européen. – Sous-titrage Société Radio-Canada